et bien bonjour à tous il est très fort aujourd'hui petite diapo ça faisait longtemps que je n'avais pas fait sur la ville cdi on va essayer de voir ensemble un petit peu vite très rapidement son histoire parce que je suis pas historien on va parler des caractéristiques de la console on va voir les différents modèles les différents accessoires ce qu'on en fait en 2022 est également combien ça coûte aujourd'hui une philippe cdi et ça c'est intéressant ok et donc on y va donc on a là en plus de ça on a une très bien très beau modèle qui est le tout premier commercial alors là c'est surtout des dates pour l'histoire selon développement c'est de 84 à 91 208 jeux alors attention dans les 208 yeux effectivement qu'il ya en fait il ya des jeux des logiciels et ça a été annulé qui a aussi plein de lits de ben en fait il ya une j'ai cherché une liste et la seule liste que j'ai trouvé c'est sûr wikipedia us en français on a une liste mais il n'y a pas le nombre j'ai pas envie de tout compter et sur wikipédia us ils nous ont sorti la liste complète avec le nombre et ils disent qu'effectivement il ya des opus qui ont été annulés parce qu'effectivement cette console n'a pas duré longtemps parce que regardez elle a été lancée en 91 avec la cdi 910 aux états unis et 205 en angleterre et elle est sortie avec 39 jeux et logiciels c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant et et en plus de ça donc du coup ça sortait avec des logiciels et des jeux vidéos parce que c'était aussi ça tu avais pas mal de logiciels tu avais l'encyclopédie c'était très utile dans le monde professionnel j'ai appris que renault les utiliser peugeot également mais on s'en fout dans leur centre c'est ça les voitures et aussi les autres et les auto écoles bien sûr il y en avait d'ailleurs dans le tchat jeu peut-être pas aujourd'hui mais en tout cas il ya déjà plusieurs personnes qui sont déjà passés en disant ben moi j'ai passé le permis avec la philippe cd et ça c'est assez fou parce que du coup on avait on avait une machine qui décodait de la vidéo sur un format cd d'à peu près 700 méga et ça c'était quand même assez en images souvent mais c'est c'est beau c'est très très beau et 84 notamment ma première voiture la renonce ma première renonce d'être qu'un cas celle celle dans laquelle tu es montée c'est dans la culture montée de ce matin et de quatre points c'est un peu plus jeune quasiment tout est réimprimant tout est réimprimant trois des moi il ya deux trois trucs ça va ça va le module décodeur on voit qu'il arrivait après donc ce qui est assez marrant parce qu'ils avaient déjà prévu de le faire parce qu'il y avait l'emplacement dans la machine et en 93 il est sorti et malheureusement 96 la fin de cette machine là en même temps deux ans après la playstation ouais ah oui c'est déjà ça quand même bien tenu ça quand même bien tenu j'ai pas réussi à voir le nombre exact de modèles vendus c'est tellement de modèles différents et des milliards de millions je pense je pense qu'on n'a pas les chiffres mais ça dépasse la ps2 assez les évents c'est pas les chiffres parce que ça serait un dessin bah ouais je pense que c'est clairement ça mais j'avais vu qu'il y avait du 150 milles en france il y avait eu mais j'ai eu que les chiffres en france mais après aux états unis il y en avait d'autres mais ça parlait aussi des chiffres en france que vendu au particulier ça doit être ça ouais bah au pro il y avait dans les cd il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup et du coup à l'époque ça sortait à 6000 francs ce qui était quand même la carte des causes dans la carte des codeurs et qui côté aussi ouais donc c'était un peu un peu piquant et environ 915 euros mais il n'y a pas l'inflation et c'est ça et donc on va essayer d'aller voir ce qu'elle a dans le vente est ce que tu connais le système d'exploitation de la console tu connais son nom pas il a un nom je l'ai connu il a connu mais il s'est basé sur sa base basée sur un petit ami l'effort il est très très fort le nom c'est oscd rt os donc c'est cd rt os donc cd real time operating donc compact disque et real time operating c'est la vidéo composité et oui c'est la première machine je crois que le premier cd et pas en rgb bah on va voir parce que c'est lui c'est celui que j'ai moi c'est un 205 que j'ai c'est la toute première version donc il est sorti en 205 pour la toute première version à prendre avec 210 220 et moult autres versions on va les voir juste après d'ailleurs on est sur une machine donc le professeur philippe 68 1070 habilement voler du motorola 68000 voilà c'est un peu ça la puce graphique donc j'ai vu que c'était ça mais je la connais ni d'adam ni dame la plus d'un fille qu'elle permet surtout en affichage de 256 minimum voire 16 millions de couleurs j'ai pas mis les nombres de couleurs effectivement mais du coup la résolution elle va de 560 énorme c'est plus que 480 et c'est plus que ce que vous avez les consoles 2d des potes mais c'est énorme c'est énorme on a un méga de rame ce qui est fou lecteur cd x1 ça j'adore voir ces infos là le site lecteur cd x1 donc il y a plein des gens qui disent ce cdi là il a un lecteur de 2x non aucun 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 sur l'exemple parce que c'est dans le standard la fameuse carte de décollage mpeg 1 qui permettait d'avoir du fm v d'une console je t'avais pris une console ça faisait un peu mal et donc du coup tu pouvais jouer à beaucoup de jeux de fmd ça c'est cool elle est réputée pour ça aussi un cd il a enfin la philippe c'est dit en tout cas et du coup en termes de connectique on a de la péritel rgb s vidéo composites et rf moi je savais pas qu'il y avait du rf mais en fait si il y en a eu sur les consoles bas pour les consoles ouais sûrement ouais sûrement sûrement on voit pour les petites caractéristiques un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre mais oui j'avais vu qu'il y avait des cd vidéo audio à cd plus je vois je crois que c'est ça ouais que le méga cd et du coup du coup c'était assez fou mais en fait avait des clips qui sortaient en cd vidéo du coup et il ya beaucoup de films qui sont sortis du coup en cd vidéo pour la philippe cd notamment top gun et tout enfin bref il y en a vraiment beaucoup ouais il y en a beaucoup et on les trouve assez facilement pour pas trop cher ça va encore mieux que les jambes et la zéro et la zéro sa cote très très vite en tout cas très 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 cool cette machine là j'ai mis deux trois petits jeux l'histoire de voile de carton joker carton du box et celui que tu as là ouais c'est celui que j'ai ouais je me souviens qu'elle a décoloré si je suis un du box mignon comme tout qui fait la musique c'était possible et je crois que je l'ai lancé la dernière fois sur la philippe cdi de de mister non le loup cinq points et sauf que son lecteur lui il est d'une capricieuse oui c'est capricieux de fou une personne de grande qualité ah oui ça le 5.1 très grande qualité donc on a en premier un des plus les j'ai mis les deux plus connus en premier hôtel mario forcément un classique petit jeu de plateforme puzzle on va dire où tu dois les fermer des portes en évitant des ennemis et c'est cool et donc donc jeu très très cool qui cote beaucoup trop cher aujourd'hui paris pour le zelda qui est en dessous un qui monte à des prix affolant 150 balles le jeu pour un zelda qui est pas terrible mais du coup zelda qui fait partie des jeux les plus côtés de la console j'ai une recherche il y en a qu'un mais il y en a trois il y en a trois où effectivement il ya celui ci il ya avec la princesse et il y en a un autre qui a une zelda s'adventure ouais qui est fini mais pas si je crois qu'un ennemi version qu'il faut toucher 75 fois c'est ridicule il crache une fois sur trois ah ouais non mais d'accord en plus que j'ai pas fini à ça mais du coup en fait je crois que c'est vraiment celui qui est le plus cher parce qu'on croit souvent celui ci et l'autre mais zelda aventure lui tu le paye je crois que enfin il montre des chiffres assez indécent mais du coup ce qui est assez fou justement tu fais bien de dire ça c'est qu'on a la licence nintendo sur une console philippe à l'époque et tu te dis comment ils ont validé ça quoi c'est vraiment très très fou et je conseille justement le bouquin pics and love qui est juste là le numéro 37 qui parle justement de zelda cdi à l'intérieur et il explique un petit peu tout avec avec plein d'informations très intéressantes je n'ai pas encore fini je suis en plein dedans est vraiment très très sympa avec plein d'insight plein de photos très cool avec un très très beau dossier de la philippe c'est très bien les jeux cdi pour patron était oui là l'intérêt aussi la fibre cd c'est que elle n'a pas de protection au niveau du cd protection mais elle est très capricieux il faudrait des bons des bons cd bien gravé comme il faut sinon c'est un problème j'ai changé le bloc optique de mon cd parce qu'il disait que d'alent en france et du coup même peut-être un 450 j'ai un 450 j'avais qu'un seul cdi et le 450 qui est la console qui est la dernière tentative de finir des aventures mais c'est juste pour éviter la copie ah ouais c'est fou ça pas vraiment le fait de graver à d'accord donc c'est tu peux pas copier zelda zadventure parce qu'il y a une sécu dessus mais d'accord tu peux le graver si tu as récupéré l'iso ailleurs faire une copie facilement mais tu peux ok et du coup j'ai mis dragon ce qu'il ya un jeu que je possède d'ailleurs d'un comme cela un qui est un peu enfin non 4 attention affreux de difficultés voilà je me précise mais qui est magnifique c'est un dessin animé c'est vraiment une pépite en termes de dessin et tout et c'est un jeu un qt e sans un sans indication et c'est un peu compliqué des petits trucs qui clignent à ouais c'est la tension la porte ah ouais non c'est compliqué c'est vraiment compliqué mais en tout cas très très bon jeu pareil de cinématronique sensé cinématrix qui a adapté c'est digital les gens qui a fait alors ce qui est marrant c'est que c'est que c'est important mais ouais je pense que c'est important parce que quand tu regardes sur le wiki de ce truc là donc qui paye pas forcément les meilleures sources je reconnais mais ils te disent bien que c'est le développeur cinématronics mais du coup ça doit être effectivement le passé ses portes et portait le jeu à développe forcément mais du coup c'est une dite à la boîte de drame clair oh ah oui ça j'ai jamais vu ça énorme et du coup après il a fait un concert il a fait j'en ai ras le cul surtout il est en mauvaise à étonnamment le fond des sa boîtes faire dans l'air space et il a fait des jeux incroyables en banc d'arcade racontes l'air de vous en parle un peu moins comme certains mois il est vraiment classe et puis il avait rajouté les petits éléments de variété vu que c'était un film interactif mais très bien connaît par coeur et du coup certaines scènes se lancer en miroir par exemple à l'envers du coup ça a sorti de la variété très intéressant c'était donc du coup les boîtes de philippe cdi elles sont plutôt classiques c'est soit des boîtes cd classique soit regarder comme sur le carton jukebox c'est avec un petit avec écrit cdi on sait les boîtes toujours un peu pété ouais les boîtes ouais c'est un peu c'est un peu la merde personne alors attend parce que le carton jukebox si ah non c'est pas lui mais il ya un jeu de coloriage un jeu coloriage et de petites vidéos et ce qui est marrant c'est qu'il ya un jeu avec scooby doux dedans et c'est le loup cinq points qu'il l'avait et ce jeu là est malheureusement bas son cdi ne fonctionnait pas et j'ai pas réussi à lancer le jeu avec scooby doux c'est plein de mini jeux avec différentes licences il y avait scooby doux dedans et j'ai pas réussi alors que je suis un fan de scooby doux je suis un peu d'écouté pareil je le trouve les modèles alors est-ce que tu serais les mêmes et non c'est pas les mêmes donc là voyons donc ça laisser les tout premiers qui sont sortis mais alors qui et qui c'est clairement oui bien sûr qui est qui à votre avis et même dans le chat vous pouvez jouer aussi sur découvrir les modèles les photos ne sont pas assez d'assez bonne qualité pour reconnaître pour de voir le numéro c'est de regarder pas le chat toi je veux je veux tu juger normalement celui du bas tu connais du coup il ya 210 devant puisque pour moi le 210 ok mais alors du coup le 210 c'est lequel moi je pense que celui à la porte ok 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 et dans l'autre on ouvrait il y avait la porte qui se baissait et le lecteur qui sortait alors ça oui celui-ci des fous et d'ailleurs c'est le même que c'est le même que le loup moi je l'aime beaucoup et c'est le 220 donc ça c'est le 220 ça c'est le 210 et ça c'est le 205 donc 220 en haut à gauche 210 en haut à droite et 105 et le 205 ah bah non mais j'ai vu le format la porte qui sort j'aime pas ça et vous avez vous avez vu la taille le 205 fait la taille d'un lecteur laser disque c'est assez fou c'est vraiment un ampli il est plus large et tout il fait la taille dans laser disque et les autres font vraiment taille d'un lecteur d'un lecteur vhs classique donc donc vraiment très cool et on voit que les trois ont la manette les manettes qui coûte maintenant 6,5 et de maille du haut ça va la mettre du balle en plus c'est pas un bouton 2 après le bouton 3 c'est le bouton et le bouton en même temps et bouton 4 des fois les trois boutons en même temps plus une direction pour faire des combos facilement la croix directionnelle se gère entièrement avec la base de curseur c'est oui tu es gérée à base de curseur sur le cd à oui on peut jouer à zelda par exemple avec une souris que j'ai d'ailleurs alors je n'ai pas j'ai pas la souris moi j'ai autre chose j'ai le trackball alors ça fait plus sens que la souris super le l'actique à casser d'où le fait que le câble se dépasse comme ça effectivement il y avait le trackball mais ça on le montrera après parce qu'il ya différentes choses qu'on va voir mais je passionne de l'avoir mon strago parce qu'il ya vraiment beaucoup d'accessoires il ya vraiment beaucoup de modèles différents c'est pour la souris c'est assez ouf parce qu'elle est vendue avec un truc pour la pour la pose et pour l'attacher à la télé d'après tu devais le coller sur le côté ok on continue les autres modèles et donc là là c'est plus compliqué il ya le terme donc il ya le mien et non 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 plus donc là en fait c'est fou là on a des modèles en vrai c'est des modèles qui sont relativement rares on va pas se mentir là dessus tu les croises pas à tous les coins de russe là sur le bon point c'est dur et si à venir le premier en haut à gauche c'est le mien et si non mais il est caché il est là des démontés c'est celui qu'on va s'occuper tout à l'heure et donc donc en fait effectivement on a en haut à gauche le mien donc et le 350 portable vous voyez nos gueules par dessus mais n'ayez crainte il est là il est tout beau et tout porte et sachez qu'il ya deux versions il ya trois j'ai découvert ça en faisant le diapo il ya 350 et 360 et en fait le 350 à un écran non à un écran sharp et d'ailleurs il n'y a pas la carte mpeg la carte mpeg c'est une espèce d'énormes socle sur laquelle tu viens la poser et c'est assez fou moi je trouvais la mienne hyper grosse et j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel et en fait c'est parce que c'est la carte mpeg qui est dessus là j'ai la carte mpeg j'ai la chance de la voir et donc on à la 350 et 360 la 350 à un écran sharp qui est de mauvaise qualité et la 360 un écran philippe ce qui est de meilleure qualité donc voilà en bas et les je suis d'accord magnifique c'est la 370 elle est toute petite c'est la toute dernière et c'est celle qui fait le plus console parce qu'au final bon j'avoue ça reste un lecteur dvd portable l t ouais c'est ce que j'allais dire ouais et donc du coup tu es la croix directionnelle et de boutons à gauche alors que sur la mienne voyez à la croix directionnelle et les deux boutons en haut donc va jouer avec ça c'est un enfer mais malgré tout ça des très beaux objets et donc la 370 samba qui est une version un peu différente avec des connectiques sympa non propriétaire et en haut à droite elle n'a pas d'écran et ça c'est c'est fou c'est qu'en fait c'est une version professionnelle de là et donc c'est le philippe cdi 310 donc c'est le tout premier des portables et il n'y a pas d'écran est un électeur floppy disque dessus qui est assez fou quand même donc c'était plus accès professionnel tu étais on de go comme on dit et tu voulais jouer à tu voulais jouer à comment s'appelle à ton à troupir cdi salut tu voulais jouer à ton philippe cdi ou travailler avec possible tu pouvais travailler avec et du coup tu avais ce truc là c'est aussi des cd qui sont après les grands blancs non je n'ai pas mis c'est les professionnels c'est des 600 c'est magnifique mais il y en a beaucoup il y en a vraiment eu beaucoup il ya lui 601 602 d'ailleurs c'est les seuls qui n'en sont pas en dizaines tous les autres c'est du 310 etc et là c'est 601 602 et là du coup c'est vraiment du def kit et c'est l'acteur de cd double lecteur de disque ouais c'est ça et même les aval disque j'en ai vu c'est des avales c'est assez tu connais 470 effectivement à droite et le tient 450 à gauche il ya vraiment malentendu sur le syndicat 150 tout le monde croit qu'il est vendu avec un c1 une poire sans fil et c'est pas le cas mais en fait c'est le plus cheap le 450 et c'est lui caliose il va le caliose mais oui et du coup la 450 qui est la plus cheap alors déjà elle est sortie en deux versions je sais pas si tu le savais il ya la 450 et la 550 les 450 est sorti sans carte de décodage et la 150 la 550 avec la carte de l'image que la 150 c'est que l'américain je sais pas que c'est que magnavox qui les faisaient c'est possible c'est possible mais justement ça va être intéressant on va parler sans la carte super cher j'ai vu à répu hier en boîte ouais 279 allez ils sont plus chers que le bon coin et tous les états unis après 80 en boîte ça commence à devenir de plus en plus dur mais c'est sûr mais tu verras que tout à l'heure il ya une 210 ou une 220 en boîte à 150 balles toutes refaites et tout nickel avec des jeux gravés enfin vraiment là vous allez voir dans les annonces tout à l'heure il ya des petits je trouve sympa mais les prix ont vachement augmenté sur la fuite cdi et ça me fait un peu mal au coeur si j'en avais six fut un temps bref on a on a une 470 du coup à droite qui est la version un petit peu comment dire premium on à la sortie rgb on a tout alors que la 450 n'a que le composite à l'arrière on peut la mode rgb et on verra juste après les modifications monsieur n'est pas pour ça je le sais mais mais je tenais je suis pour je peux regarder comment mais du coup très très belle très très belle machine pour les deux et c'est avec la 470 à la son petit style j'aime vraiment j'ai vraiment la 470 j'aimerais bien la trouver et on va voir juste après mais il connaît vraiment l'obscur complet il y avait panasonic qui avait sorti l'équipe de développement m2 les readers de disques m2 ça devait être là après 3d et ça ressemble comme deux bouts d'eau à ça l'équipe de développement m2 on se demande s'ils ont même pas pris le même le même châssis et tout c'est possible mais c'est vrai juste le lecteur qui sort avec le petit écran c'est juste ce qu'il faut louis jblot qui dit une vérité le cadre d'alimentation de la de la comment s'appelle de la 450 c'est un rj40 c'est pas un rj11 non c'est rj45 ouais c'est plus c'est vraiment nul d'avoir ça c'est vraiment peur en fait parce qu'en plus la brique chauffe et le câble est du coup super fin parce que dans la console ça fait peur ah non mais c'est terrible franchement c'est je sais pas pourquoi ils ont fait ça enfin je pense qu'ils sont dit on fait une connectique simple pour brancher et débrancher mais derrière c'est complètement con et on n'intègre pas l'alimentation pour faire comme une vraie console quoi bon c'est leur choix et là on a des modèles un peu plus obscur oui et j'ai moi même pas les références pour tenir la trouver ses choix à cela cela va falloir c'est que ouais donc là déjà ici je crois si j'ai pas de bêtises que c'est le 710 et c'est le modèle le plus premium vendu pour les particuliers c'est vraiment le saint graal et ben je pense qu'il est juste bas déjà il est plus joli il est vraiment stylé c'est un très bel objet on a un jack à l'avant je suppose qu'elle arrive on doit avoir des connectiques bien bien présente si je pense que si parce que j'ai cru voir que dans les sorties audio on avait du spdif donc je pense que si si c'est il devait avoir de l'optique celui ci et ça c'est assez fou à droite on a une chaîne ufi alors attend parce que j'ai chopé le site je connais pas les références mais je n'en ai références mais ouais franchement pareil ça alors ça ce qui est assez fou c'est quand même il y en a eu plein qui ont dû partir à la benne parce que savoir que c'était un truc ça ressemble à une chaîne ifi tout ce que tu es plus classique qui vaut rien quoi ah ouais et surtout avec ce design là surtout que ce design là mais sauf que s'il ya le petit logo cdi c'est que eh ben il faut en prendre soin et que c'est une très belle machine parce que ça bah potentiellement tu n'en trouve pas en fait comme la cd 350 qu'on va faire tout à l'heure on trouve pas et on n'a pas en vente donc c'est assez fou et du coup et du coup vraiment ici super précieux je connaissais pas il est fou celui ci en haut à droite et donc du coup en fait c'est une chaîne ifi classique sauf qu'elle arrière une sortie péritel et du coup tu peux mettre un mode cdi donc t'as les modes mp3 cd etc et tel mode cdi même le double double cassette et ça quel plaisir alors j'ai juste aller chercher les références pour beaucoup de problèmes de fixation du lecteur au dessus de ce que ce que j'ai cru comprendre à l'intérieur de la de la du tube canonique là c'est qu'ils ont pris vraiment une 470 qu'ils ont mis dans une télé c'est tout c'est d'ailleurs que tu le démonte et a réellement le châssis avec la péritel à l'intérieur et c'est un câble qui est branché c'est vraiment nul ils ont fait une coque en prenant les deux les deux dans le même dans la même boîte et 1 470 avec la télé intégré c'est plus économique de mettre au point une nouvelle machine ah bah bien sûr ce que c'est vraiment une télé philippe ce qui existe vraiment et ils ont pris un lecteur c'est un peu dommage parce que moi j'ai tout ce que j'ai entendu c'est qu'un réparé c'est chiant parce que le lecteur peut tomber et sachant que si ça tombe sur le tube il n'y a rien de plus fragile que le canon c'est vraiment non non donc on a le cdi 740 en haut à gauche on a donc la fw 380 i pour la chaîne ifi à droite et pour la télé on à la 21 tcdi 30 donc 21 pouces je présume et cdi 30 donc c'est fou c'est vraiment fou je suis assez fan de ces modèles là qui fait étrangement penser à la télé snes on connaît bien plus mz ouais z1 ou un truc comme ça je sais plus en tout cas oui faut reconnaître que j'ai eu c'était fort à l'époque on dit aujourd'hui encore qu'on est belle télé il faisait des travails des méthodiques ou bien sûr et là on va passer chez les autres c'est plus du philippe il y en a eu il y en a eu il y en a eu vraiment plein donc on a lg qui a fait qui a fait des petits modèles ouais c'est très très moche d'ailleurs je mais il est où le lecteur acide auquel attrape l'attraper là ouais l'attraper est juste ici visiblement et en fait tu avais un lecteur cdi alors ça je pense que c'est quasi c'est même plus introuvable c'est que tu sais même pas où ça c'est mais on retire et du commerce ah ouais non mais clairement clairement et visiblement d'une manette effectivement propriétaire donc l'appareil ça c'est des trucs qui sont introuvables pour la lg qui est en haut à gauche c'est la mg gdi 700 projet je sais pas ils sont dit c'est chez nous ça nous on peut appeler ça gdi en haut je crois que c'est une manavox à la marque philippe aux états unis c'est ça et du coup ils ont essayé de sortir ils ont essayé de sortir également des modèles comme là tout à l'heure on l'a vu la cdi 370 mais estampillé lg je disais pas mis parce que c'est exactement les mêmes juste et sont à 100 pieds et j'ai pareil pour la 450 gold star qui les a fait qui est lg je sais pas de bêtises un gold star gold star c'est devenu le jeu ouais c'est ça et et on à la gold star gpi 11000 enfin 1100 plutôt en bas c'est pas ce que c'est ouais il manque un morceau donc c'est assez terrible mais du coup c'est des trucs qui sont qui sont assez étonnant je trouve et intéressant à voir parce que c'est des trucs que tu ne croisera pas partout et du coup en haut c'est une digital vidéo système alors là je suppose que c'était une marque japonaise ou coréenne pour des salons pour des trucs genre non c'est us c'est us c'est dvs digital vidéo c'est dvs je l'ai déjà vu ce logo donc si c'est débat c'est du multimédia quoi c'est du home cinéma etc et là on a d'autres modèles et là c'est des modèles ah bah oui tu as reconnu tout de suite à la bangen olufsen en dessous qui est magnifique bon déjà il faisait des télés folle avec un son fou et là ils en ont fait une avec un modèle avec une philippe cdi intégrer vous rendez vous compte du truc mais alors ça c'est à mon avis c'est pareil ça c'est qu'il est quasi introuvable les seules photos que tu trouves d'ailleurs c'est des photos de brochures tu trouves pas de vraies personnes qu'ils l'ont dans la voie ouais donc c'est trop stylé c'est vraiment trop stylé et et pareil un très beau modèle je suppose qu'elle devait être absolument folle à pratiquer on a un truc intéressant aussi en haut à gauche c'est celle de sony donc c'est une philippe cdi portable mais mais de chez sony alors j'essaie de choper les références comme ils appellent ça la niveau v10 et donc du coup c'est un lecteur portable qui prend en compte les philippe cdi et ce qui est marrant c'est que tu as un lecteur tu as une batterie tu peux le foot sur batterie ce truc là et une batterie à l'arrière chargeur type caméscope et ça par contre c'est un peu moins rare enfin pour moi façon de parler c'est qu'on en croise quelques unes quand même sur des différents sites d'annonce mais pareil ça c'est des prix qui sont affolants à plusieurs à plusieurs chiffres on va dire on est plus sûr du mille euros quoi notamment les cdi 470 on le verra tout à l'heure mais c'est dans les mille euros à peu près 370 pardon pas 470 donc c'est assez fou je vois la cd1 c'est quoi c'est une portable on dirait on est là qu'elle coréa qui vient du japon bah non je pense que c'est assez c'est assez costaud c'est assez costaud elle était vendue pour un stick en bas ouais ouais c'est petit non non mais c'est chelou non franchement c'est chelou et bas ça donne l'air de faire la taille d'un cd au final quand tu vois la trappe qui s'ouvre sur le format oui on peut faire encore dix ans sans lecteurs de cd il se fait partie là il ya forcément sans le lecteur ça a été un peu compliqué et donc ouais pareil un modèle intéressant qui était vendu en option avec son écran à côté donc assez assez étonnant et pour finir on à la panasonic à droite elle est jolie elle a un petit écran par dessus pas pas la sonique ils ont toujours été alors la sonique et puis pioneer je trouve celle ci elle est pas commune parce qu'elle n'a pas été produite à grande échelle voilà donc c'est je pense a eu quelques séries qui sont sortis tout au plus mais à très bel objet pareil elle a fait fait un effet en vie et en vie des années 80 ça fait trop rêver moi je suis désolé mais ça fait trouver donc là on était sur tous les modèles et là les modèles vraiment qu'on a qu'on a vu là c'est vraiment les obscurs les plus communes ça va être les 450 ça va être les 210 les 205 et les 220 sur la banque ouais il a l'air d'être en haut et ça c'est fou donc vraiment il y a eu plein de plein de choses plein de choses stylées donc vraiment vraiment sympa tout ça c'est pour tous les modèles on a les petits accessoires il est trop beau c'est que j'ai demandé à david de mémo 5 de me filer un trackball ouais bah oui porte de la porte et ça oui il marcherait pas le trackball qui est très rare aussi le trackball pour enfants vraiment vraiment stylé ouais et qui est carré une gueule bas pour jouer à des jeux d'enfants c'est parce que l'accessibilité avant l'heure ah bah ouais les boutons sont énormes la boule est énorme au centre franchement c'est très bien fait et donc on voit les différents gamepad les manettes affreuse en laser qui était vendu avec les lecteurs parce que c'était pas forcément une console de jeu c'était aussi un lecteur multimédia donc mais pas d'attente il faut un 450 avec une pointe bien sûr et donc voilà donc on avait ça on a le kit internet je ne savais pas que ça existait mais il était que dans le mode d'emploi ah ouais non mais je pense que ça a vu la photo il était que dans le mode d'emploi effectivement la sourire ce qui est marrant c'est qu'il est encore référencé chez philippe quand tu vas sur le site de philippe s'il est encore référent sans comment non parce qu'il n'y a même pas la photo pour le dire c'est qu'il n'y a même pas la photo ça j'ai trouvé sur un autre site de fans de cdi et donc j'ai pas tout mis il y avait le gun également pour jouer à des jeux de de flingues ou à le gun bleu et notamment mcdog mccree ou un truc comme ça et on à la souris en bas qui est vraiment stylé j'ai pas mis le track ball que j'ai là il ya eu un pour faire des dessins une tablette graphique il ya une tablette graphique il ya eu des claviers aussi donc vraiment il ya eu pour les développeurs à basse a forcément donc vraiment plein de choses et je suppose que le kit internet paris c'était vendu qu'avec les devs quittent vu la complexité du bestiaux je pense c'était très clairement vendu avec les cibles mais ça c'est vrai aujourd'hui donc j'ai déjà j'ai un peu galéré tu veux le voir je le vois je le vois de la scène il est là un truc incroyable c'est fou c'est que la voyez la moitié des choses qui sont là non on va dire il ya un truc qui vient de moi et je suis assez fier par contre je sais pas encore si ça marche en j'ai mis dans le diapo mais ça va être plus façon ça marche pas du tout mais du coup aujourd'hui qu'est ce qu'on peut faire déjà on peut faire quelque chose c'est virer cette télécommande laser de mort est utilisé mal de super nintendo parce que la manette officielle de philippe cdi elle coûte sire un ennemi en vrai une manette officielle quand tu la trouves en loose c'est entre 50 et 60 je trouve en boîte c'est entre 80 et 150 c'est affreux donc pour jouer à la manette c'est plus cher que la console a remboursé mon lot comme ça j'avais deux manettes à 180 loulou bah ouais j'ai fait bah ouais non mais qui était trop régulé des filets en vitroits qui marchait pas sur le bon coin ouais ça j'avais la main est à 50 ans mais tu as eu raison c'est parti très très vite et et même encore dernièrement j'aurais cédé qui ont cherché une officielle et malheureusement c'est très compliqué à trouver et c'est très cher et donc il ya un adaptateur avec un arduino nano notamment qui te permet de devenir c'est ça donc tu branches ta super ta manette de snes directement donc il n'y a pas de modification à faire sur ta manette si il y en a qui coupent les câbles là moi j'ai essayé de trouver des manettes de fin des ports manettes femelles et un port manette mâle de l'autre côté comme ça on sacrifie personne on refait tout en nouveau et du coup ça marche très très bien ça marche très très bien tu peux me régler la sensibilité de la flèche parce que du coup effectivement c'est un curseur c'est exactement ce qu'il ya sur ma maître officiel il ya un petit curseur en bas tu peux régler aussi ah bah tu vois je sais pas que c'était d'origine c'est énorme et donc du coup il ya ça en haut à droite on voit le timekeeper parce qu'en fait le gros problème du cdi c'est ce fameux timekeeper qui est qui est juste là et donc en fait c'est une puce donc on voit que c'est dallas en haut donc c'est pas vraiment le c'est pas la officielle mais en gros c'est une puce qui a une pile 3 volts intégrés et qu'elle en faire pour qu'il y ait du siècle parce qu'elle n'est pas interchangeable donc forcément au début ça marche bien pendant 20 ans ça va bien marché maintenant eh ben il faut toutes les remplacer parce que sinon la console ne fonctionne pas avec le maire message d'erreur il y en a qui font des messages d'erreur il y en a qui ne sont bien voilà il ya les deux et ça c'est assez étonnant je sais pas pourquoi il y en a qui fonctionnait d'autres qui me font ça parce qu'ils étaient sûrs de leur techno et donc donc aujourd'hui racheter un timekeeper c'est quasiment 30 voire 40 euros la puce quand tu en trouves si c'est pas un stock d'époque donc du coup avec la pile potentiellement décédé aussi dedans soit directement tu peux acheter des piles des puces d'alas qui sont pareilles à des prix dérisoires sont très très dur à trouver mais du coup d'alas multipasse bien sûr mais du coup je suis passé je suis passé par là et je me suis dit pourquoi pas parce qu'il ya un mode qui existe c'est venir couper la puce enlever la partie pile et remettre un socket et directement remettre une nouvelle pile que vous pourrez retrouver notamment sur un otaku et sauf que je me suis dit vas-y il n'y a pas moyen de faire un truc un poil plus propre que de venir découper la puce et je me suis dit eh ben on va venir découper la puce on va même aller plus loin on va venir et des leads et on va enlever toute la partie supérieure et la partie supérieure qui contient en fait une pile et un cristal oscillateur qui permet de donner la fréquence de la console enfin de la puce et donc du coup on va passer on va le tester juste après d'ailleurs ça va être la petite première lui dit bloc qui indique un truc cool c'est sur un mètres quatre boutons qu'on a vu tout à l'heure ça on peut régler la vitesse du curseur est aussi la main dominante donc on peut à gauche ou droite ah putain c'est trop bien pour ça que les boutons l'accessibilité à l'action là dessus un philippe c'est ça c'est bon et ça c'est très très beau et donc donc voilà donc on a cette petite chose là ah ouais ouais on va faire ça on va pas faire ça sur celle ci celle du 350 portables et je ne re je ne dirai rien et et à côté en dernier on a le mode ça c'est un mode rgb pour 450 qui se met sur la puce ouais tu le tu le colles où tu veux et en gros tu viens repliquer facile ouais ça a l'air très très simple ça a l'air très très simple un peu sur le même principe qu'on a fait sur ta 3d ou fz 10 j'avais parti pour les cas 19 heures avec le programme que tu proposes non ça va le faire ça va le faire mais non mais il faut justement c'est c'est pour ça c'est un live à deux on parle tous les deux donc ça c'était pour aujourd'hui personne ne joue avec le départ à droite a peut-être et là on va venir sur les choses qui fâchent le point il est on va parler du prix mais on n'a pas le droit de faire le point et des vagues le point il est c'est même pas de la promo pour les pour les pour les pour les sites à ensemble on s'en fout un petit peu mais c'est surtout j'ai été de trouver des trucs intéressants en fait là c'est les prix variables donc sur ebay ça c'est que une philippe cdi c'est entre 60 et 1100 euros 60 euros c'est une cdi 450 en lose non testé sans câble sans rien donc vraiment c'est super cher et en plus de ça et effectivement on a le combien je peux vous l'offrir à temps je te l'offre bouge pas attention il marche pas nous on n'a pas le son mais eux ils ont des commandes non la commande marche pas mais tu peux payer pour l'avoir je crois tu peux payer avec ça les points de chaîne c'est un enfer tu récupères ça bat pour la tester battait est un peu dans la mer parce que la lime elle est aussi rare que les petites pinces sur les sur l'air ouais après tu sacrifie un câble rj 45 et tu fais toi même son alimentation je pense que c'est possible mais parce que je suis pas sûr que ce soit du 2 de tension je pense que tu dois avoir plusieurs tensions qui t'a même avoir une intention négative donc faire toi même ton alim ça doit être un enfer mais bref en tout cas en tout cas la plus chère que j'ai vu c'est la 370 combien bien sûr la 370 que j'ai vu directement sur le site à plus de 1100 dollars avec les frais de port et donc cette fois c'est une 370 c'est un très très beau modèle pour le coup donc donc assez stylé et pour les jeux vidéo sur ebay le moins cher est à 7 euros vous savez des jeux mcdot mcgris ça va être des jeux vraiment des classiques on croise un peu partout ouais ouais on trouve un peu tout et les plus chers ça va être 250 mal pour des ailes d'affections un cd l'encyclopédie hs le bundle là qui est absolument affreux et j'ai aussi le jeu de tf1 ce qui était l'idée aussi les stars les stars du journal et les stars du journal télé et libre il y avait tout misé un seul conseil à ça c'est que c'était les français pouvait se déchaîner puisque c'était une console européenne et que du coup l'argent en français et philippe s'ils en voulaient ils voulaient beaucoup en europe et dans le cycle notamment c'est un des jeux qui ou sur lequel il y a eu plus de budget par philippe à lui c'est normal avec le doublage ça ça me fait toujours plaisir de voir jouer doublé donc voilà donc ça c'est pour ebay donc ça c'est pour ebay et derrière on a un petit point le bon coin et les prix sont tout de suite un peu plus abordables et donc pour les consens de 70 680 il y en a qui vont plus cher mais en fait c'était de la triche parce que c'était des consoles au final le zelda tu vois ses 300 euros les deux c'est 300 euros les deux donc du coup je me suis dit 150 pièces et pareil pour les consoles ça montait jusqu'à 300 euros 300 euros parce que ils vendaient avec plein de jeux dedans donc je n'ai pas mis dedans j'ai tenté console seul et console seul la plus chère que j'ai vu c'est celle ci cdi 220 en boîte révisé sauvegarde ok switch 60 hertz et des jeux gravés mais du coup un truc à archi complet par contre je suis pas sûr qu'il a carte de décodage oui tu peux tu peux désonner on verra c'est visible sur la 205 il ya vraiment écrit ntsc et palais tout dedans c'est dit 205 à 205 la voiture parce qu'elle est déjà des données celle ci et j'en veux pas aucune illusion avec la voiture bien entendu et donc et donc voilà pour cette pour cette pour les petits prix le bon coin on donc c'est dégradé tout à fait donc on a des prix qui sont quand même un peu plus abondable sur le bon coin maintenant vraiment j'ai tapé cdi dans console de jeu sur le bon coin il ya trois pages et nous vraiment j'ai l'impression que le fait que les gens les achètent à trio ça a fait une espèce d'engouement les gens ont cherché dans leur grenier 6 en avait ouais mais du coup trois pages c'est pas énorme quand tu tapes playstation 1 quand tu tapes super nintendo même n'importe quoi d'autre je pense que tu as pc engine tu en trouves plus que des philippe cdi ouais donc de plus en plus parce que les gens savent que savent qu'il peut pas moi ce qui me rend fou c'est que bon voilà c'est le philippe cdi en boîte et je trouve que le prix est particulièrement intéressant parce qu'on a vraiment la boîte et tout donc c'est vraiment stylé par contre fut un temps moi je les payais les philippe cdi c'était bah allez 40 bah celle ci je les payais 60 avec plein de jeu la 205 dans ma ville donc donc c'était cool il y avait plein de jeu il avait les télécommandés tout donc c'était trop bien par contre maintenant c'est devenu intouchable on est passé à côté d'une 470 qui est intéressante ouais ah ouais bah ouais c'est ça et et malheureusement c'est devenu c'est devenu intouchable et ça devient un petit peu compliqué à trouver ces petites machines là à des prix de sans donc préserver vos machines bien sûr c'est le rétro qui se démocratise possible c'est lui de mon oeil c'est lui à ceux qui arrivent bien sûr en mettez vous bien donc voilà ça c'était le petit point cdi et maintenant on bricole et oui toi c'est qu'il y ait sur youtube on t'a présenté un petit peu la fille cdi j'espère que tu en as pris davantage nous on tue ça tu verras une autre vod on va attaquer directement le la refonte de deux philippe cdi une 205 et une 350 portables et notamment et notamment on va utiliser mon premier pc d'effets sous jlc pcb et ça est l'émotion dans la salle il ya de l'émotion bref à très vite sur youtube et bye bye et n'hésitez pas à aller pour l'eau le à ronde à court bien sûr twitch youtube n'hésitez pas les liens sont inscriptions des bisous